Parle à Allah, tu n'auras plus ce privilège, profite. Et c'est quelque chose qu'on a délaissé. Demandez à Allah, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, demandez à Allah même le sel pour votre nourriture. Qu'est-ce que veut dire demander à Allah même le sel pour votre nourriture ? Tu es dans ta cuisine, tu prépares ton repas. Et tu as besoin de sel. Et le sel dans le placard, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je vais demander à Allah ? Le sel est devant toi. Et ta main, tu peux en faire ce que tu veux. Qu'est-ce que je vais demander à Allah ? Qu'est-ce que tu vas demander ? Alors que le sel est devant toi. Demande-le à Allah même s'il est devant toi. Allah donne-moi le sel. Ça veut dire j'ai besoin de toi pour avoir ce sel dans ma marmite. Tu as besoin de lui ? Tu as besoin de ta main ? Qui c'est qui te donne la force pour la main ? Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne peuvent pas porter son sel. Ils veulent te paralyser, ils te paralysent dans ta cuisine, ils ne peuvent pas avoir de sel. C'est vrai que c'est une tâche facile, mais parce que c'est Allah qui l'a rendu facile pour toi. Ce n'est pas facile. Au contraire, c'est très difficile et c'est très compliqué. Et c'est devenu facile. Et quand il t'a donné cette facilité, tu l'as oublié. Tu dis, je n'ai pas besoin de lui, j'ai ma main, je prends le sel. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala ton sel. Demande à Allah la force pour ton sel. Il n'y a pas de facile et de difficile. Il n'est facile que ce que Allah a rendu facile. Allahumma la sahla illa ma ja'altahou sahla. Oh Allah, il n'est facile que ce que tu as rendu facile. Marcher, c'est facile ou c'est difficile ? Répondez-moi. C'est facile. C'est facile. Demande-le à un paralysé. Demande-le à un paraplégique. Marcher, c'est facile ou ce n'est pas facile ? Hachouma. De dire que c'est facile. On dit, Allah a la facilité pour moi. Ce n'est pas facile. Au contraire, c'est compliqué, c'est difficile. Et c'est un grand d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même quand je veux me lever, et j'en suis capable, je dis, Ya Allah, parle-lui, demande-lui. On a perdu ce lien d'intimité avec Allah. Parlez à Allah tout le temps. Demande-lui tout. Quand tu veux boire, quand tu veux manger, quand tu veux dormir, quand tu veux marcher, quand tu vas au boulot, parle-lui, demande-lui, profite de ce privilège. Ça va s'arrêter, mes frères. Ça va s'arrêter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette liberté, profites-en. Tant que tu y es vivant, après la mort, tu ne l'auras plus. Donc l'Amane a cette responsabilité, c'est ce lien, c'est ce privilège que tu as de t'élever et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Jibril, alayhi salam, quand il est venu chez Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi salam, il venait chez lui avec le message d'Allah, il venait sous la forme, dans l'image d'un homme, un homme. Sayyidina Jibril, un homme qui vient, Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi salam, il lui apprend le Coran. Une fois Sayyidina Mohamed lui a dit, oh Gabriel, montre-moi l'image, le corps dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Comment Allah t'a créé ? Il lui a dit, oh Mohamed, tu ne pourras pas, tu ne supporteras pas. Tu ne peux pas me voir dans la forme dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé. Montre-moi cette image, il lui a dit, non Mohamed, tu ne pourras pas. Une deuxième fois Sayyidina Mohamed l'a demandé, oh Gabriel, montre-moi comment Allah. Il lui a dit, tu insistes ? Il lui a dit, j'insiste. Je veux voir l'image dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Il se sont donné rendez-vous. Et Sayyidina Jibril, il s'est manifesté dans son image d'ange. Il le remplissait entre le ciel et la terre, avec les milliers d'ailes. Si on a un homme qui vient chez nous, qui fait 15 mètres de hauteur, ce serait quoi notre réaction ? Hein ? Alors Sayyidina Mohamed, quand il a vu cette image, il a tremblé, il a été secoué. Et Sayyidina Mohamed, je t'avais dit, tu ne supporteras pas. Tu ne pourras pas. Et le soir de l'ascension, Sayyidina Mohamed, il était avec Sayyidina Jibril. Ils ont fait l'ascension nocturne ensemble, Sayyidina Mohamed et l'ange Gabriel. Et quand ils ont atteint une station, l'ange Gabriel, il a dit, je ne peux plus avancer. Il dit, Omar, oh Gabriel, c'est là que tu me laisses. Il dit, je ne peux pas. Si j'avance d'un pas, je suis grillé, je brûle. Je ne peux pas. Là, je m'arrête. Vas-y, Mohamed. Cet endroit, il a été créé que pour toi. Moi, je n'ai rien à y faire. Et Sayyidina Mohamed, il a compris, il a avancé. Et Sayyidina Mohamed, il dit, quand j'ai avancé, je me suis retourné et j'ai vu Gabriel, l'ange Gabriel, comme un petit oiseau mouillé. Ça veut dire que Sayyidina Mohamed, il avait quelle taille, dans quelle grandeur il était. Donc, chaque moment, chaque moment de la vie, il faut le passer avec Allah, sous l'aile d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et suivant les recommandations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais, tes mouvements, ta vie, quand tu dors, quand tu manges, tout est adoration. Et parle-lui. Il y a des frères et des sœurs qui viennent chez moi et me disent, frère, j'ai ce problème, j'ai eu ça. Il dit, est-ce que tu as demandé à Allah avant de venir chez moi? Est-ce que tu lui as parlé? Il t'a ouvert une porte pour que tu lui parles. Est-ce que tu as demandé à Allah? Et non, je n'ai pas demandé. J'ai des problèmes avec mon fils. Est-ce que tu as demandé à Allah? Demande à Allah. Brille. Réveille-toi la nuit. Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne rends pas ce lien que tu as avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce lien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a imposé les prières pour que ce lien existe. avec le bâton, il t'a imposé cinq prières par jour pour que tu te mettes devant lui, que tu lui parles et que tu lui demandes. Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'impose que tu lui parles. Il te dit, parle-moi. Parle-moi. Par la force. Et tu te mets debout dans ta prière et tu lui parles. Et tu ne fais même pas, tu ne prêtes même pas attention. Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Profite. Il y a quelqu'un, quand tu fais beaucoup de sous-joude, quand tu te prosternes beaucoup, pour qu'on se prosterne beaucoup, on reste beaucoup. On a trop de choses à lui demander. Et croyez-moi, quand tu commences à lui parler et quand le lien se réalise, tu ne peux plus arrêter. Tu lui parles, tu lui dis des choses et tu commences à entendre des réponses et tu rentres dans le plaisir de la conversation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. parle-lui. Ne coupe pas ce lien. Ce moment de prière, Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a fait pour que tu lui parles. Il te l'a imposé pour que tu lui parles. Parce qu'il a besoin de papoter Allah. Parce qu'il a besoin de ta conversation. Parce que toi, tu as besoin de lui. Donc, si Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donné cette liberté, utilisons notre liberté pour choisir notre soumission à lui. ça a l'air d'un oxymore, Mohamed. Utilisons notre liberté pour choisir la soumission à lui. s'il te demande si tu veux être libre ou esclave, qu'est-ce que tu lui dis? Je veux être ton esclave. Je ne veux pas de ma liberté. Je veux ton esclavage. Et ta liberté, elle est dans ton esclavage à lui. C'est pour ça que le plus grand degré que peut atteindre l'homme, c'est l'esclave. Allah, subhanahu wa ta'ala, il traite Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de l'abd. Alhamdulillahi l'adhi anzala ala abdihi. Gloire à Allah qui a fait descendre sur son esclave, Mohamed. Donc qu'est-ce que vous pourrez faire la liberté ou l'esclavage? Il nous a... On aurait dit soit gérer son esclavage, mais on a choisi la liberté. Et notre liberté doit nous conduire vers son esclavage. Quand tu te soumets à sa volonté, subhanahu wa ta'ala, tu deviens l'être parfait. Tu deviens la porte de sa lumière. Et toutes les créations viennent à toi parce que tu viens, tu deviens le distributeur de la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur la terre par ta soumission à lui. Donc, il nous a donné le choix. Il nous a donné la liberté. Mais on en dit « Allah, on ne veut pas de cette liberté, mais on veut s'en servir pour nous soumettre à toi, oh Allah subhanahu wa ta'ala. » J'ai compris? J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Merci.